9,925 et maintenant tout de suite à la poutre, le nouveau prodige roumain, j'oserais dire Daniela Silivas et quand je vous parlais de jeunes filles qui n'ont pas l'air d'avoir 15 ans, et bien je vous parlais de celle-ci, 1m35, 28 kg et là il paraît 15 ans depuis le 9 mai 1985 Ça n'enlève rien à cette extérité Non, et à son dynamisme de travail et beaucoup de tempérament Il est certain qu'avec son petit gabarit, le bassin est très près des appuis ce qui permet une plus grande stabilité Vous voyez souvent des petits emmorts au niveau de la poutre avec des mouvements de bras c'est un peu la manière de laquelle les jeunes filles se concentrent et se préparent avant de faire leurs difficultés acrobatiques Mais beaucoup moins qu'auparavant, avant c'était une succession de difficultés avec beaucoup de temps d'hésitation et maintenant on a l'impression que l'exercice à la poutre se déroule à une rapidité folle, sauf peut-être juste là, avant sa sortie, elle se concentre effectivement très longuement Et elle avait raison de se concentrer car elle a fait vraiment l'une des difficultés, des nouvelles difficultés que l'on a vues pendant cette compétition c'était une rondade flip avec une triple vrille, c'est-à-dire trois tours autour du grand axe du corps Une triple vrille qui existait déjà au sol mais qui n'existait pas à la poutre C'est exact, la triple vrille était l'élément particulier des chinoises et des allemandes de l'est, de Max Ignox particulièrement et qui maintenant se fait sur une largeur de 10 cm, comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure Anne-Sophie La voici d'ailleurs, la rondade, le flic-flac, c'est-à-dire appui des mains et des pieds et trois tours Un tout petit déséquilibre mais après une telle difficulté en général on ne pénalise peut-être pas autant Tout dépend quel juge on est et qui est-ce que l'on a en face de soi En tout cas, quand Henri disait que le juge-arbitre était Tchikostovac, sachez que la précédente concurrente Elina Rikna est actuellement en tête de cette finale par appareil devant Chouchunova et Kerstin, l'allemand de l'est On attend donc la note maintenant de Daniela Silva, la Roumaine Les Roumains qui ont eu actuellement qu'une seule médaille, c'est-à-dire Ekaterina Zabo qu'on voit ici à l'écran Au saut de cheval, une médaille d'argent, mais aux barres asymétriques elles étaient aussi absentes Une petite déception pour ces Roumaines peut-être, qui attendaient finalement ce championnat d'Europe pour se confronter avec leurs frères ennemis, qui est bien sûr l'Union soviétique Mais aujourd'hui il y a l'ouverture autour d'autres pays comme l'Allemagne de l'Est, la Tchikostovakie et la Bulgarie